Musique Déchiré par une crise intense qui a secoué l'équipe, le football club Renaissance du Congo s'est finalement réuni, s'est réconcilié il y a quelques jours à travers ces calumets de la paix, soufflés par le président de la Fédération Congolaise de Football Association, donc Constant-Marie a appelé alors tous les dirigeants orange à se mettre autour d'une table question de sauver cette grande formation de la ville province de Kinshasa, sinon de la République démocratique du Congo. Et donc pour ce faire, aujourd'hui dans cette émission, les grands sportifs, spécialement amis sportifs, nous recevons un des administrateurs intéressants de cette grande formation de la famille vert et blanc et orange, il s'appelle Jamax Mayaka, c'est avec lui, nous allons nous entretenir autour des questions d'actualité par rapport à cette formation. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre émission, le grand sportif, et comme je vous ai annoncé, donc mon invité est déjà sur place, nous allons justement aller à sa rencontre pour qu'il nous dise, sinon qu'il nous réponde au sujet de toutes les questions d'actualité, comme je vous ai dit, par rapport à ce club. Alors comme je vous ai annoncé tout à l'heure, notre invité est déjà avec nous sur place, il s'appelle Jamax Mayaka, bienvenue. Bonjour Dodo. C'est une première dans cette émission, les grands sportifs, on espère qu'on va passer de bons moments. Je l'espère aussi, le plaisir est vraiment partagé. Jamax Mayaka, première préoccupation, il est qui dans le sport, en République noitre du Congo, plus précisément en football ? On va faire court, je suis opérateur sportif. C'est depuis combien de temps comme ça ? Plus d'une dizaine d'années, mais ici en République démocratique du Congo, j'ai été découvert à la place publique en 2013 précisément, lors de mon élection à Bibois, comme président de coordination du Darin Klo Montemapembe. Ça veut dire, dans les origines, vous êtes imaniens ? Nous sommes tous imaniens à la Renaissance du Congo, puisqu'on est parti du Darin Klo Montemapembe, le Kinshasa. Et tout d'un coup, c'est le FC Renaissance du Congo qui est arrivé avec la crise qui avait sécoué des CNP, on ne va pas revenir sur l'histoire, et vous étiez administrateur. Non, j'étais président de coordination du Darin Klo Montemapembe. A l'époque, le président honoraire de l'Assemblée Provinciale, Rogen Singh, était conseiller à la coordination. Et puis l'évêque Bokona, je crois qu'il était un des administrateurs, oui, donateur. Je crois, et le président Antoine Moussangagna était président honoraire. C'est lui qui m'a donné le flambeau, c'est avec lui.